Bonjour tout le monde, je suis ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui une interview avec Jean-François Pignon, alors avant tout pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur cette artiste équestre je vous renvoie à la vidéo pro que j'ai fait à son sujet et si vous voulez un aperçu de son état d'esprit je vous ai glissé dans la description une vidéo qui le résume parfaitement et qui est vraiment magnifique n'hésitez surtout pas à aller la voir. Anima Eki s'est donc déplacée dans le sud de la France à la rencontre de cette personnalité d'une grande générosité qui fait des spectacles magnifiques en liberté et qui a totalement intégré la spiritualité dans son travail on découvre ça ensemble Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview puisque je suis accompagnée de Jean-François Pignon. Bonjour Jean-François, c'est un plaisir d'être aujourd'hui avec vous pour vous poser quelques questions alors on va commencer dès maintenant avec une première question que je me pose depuis assez longtemps lorsque je pense à votre travail personnellement la première chose qui me vient à l'esprit c'est le silence parce que vous travaillez dans le silence alors est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait dès le départ volontairement ou est-ce qu'au contraire c'est venu petit à petit ? alors c'est pas venu petit à petit, c'est pas venu depuis le départ non plus d'accord c'est quand même incroyable qu'il est évident de parler anglais à un anglais et pourquoi pas parler cheval à un cheval et finalement parler cheval c'est surtout se taire et puis on se rend compte que c'est un moyen de communication très gestuel plus que verbal donc pendant 25 ans à peu près j'ai comme toute personne je dirais qui travaille les chevaux claquement de langue avec de la voix je me rappelle que chaque exercice avec un mot ? voilà c'est ça d'accord puis il y a 3-4 ans ouais où j'ai fait un rêve un petit peu spécial où je me suis retrouvé avec quelque part mon talent de dresseur qui servait à rien du tout parce que je me retrouvais avec des chevaux qui n'avaient jamais vu l'être humain et du coup je pouvais même pas les approcher et je me suis rendu compte que finalement leur mode de communication il était dans le silence et que quand tout allait bien en tout cas parce que quand ça va mal là ils sortent pas mal de vocalises je dirais quand il y a un problème ouais le poulain qui appelle sa mère les lentilles qui se battent enfin voilà et puis moi je me considère être leur dominant qui veut arriver sans problème alors bon je sais que l'appellation de dominant gêne aujourd'hui ce qu'il faut savoir c'est quand même c'est un animal qui se base sur la hiérarchie donc quelque part qu'on le veuille ou pas il y a dominant dominé oui puis être dominant c'est être protecteur quelque part exactement et moi je considère ça comme ça et justement en observant les chevaux on se rend compte aussi que le vrai dominant c'est celui qui finalement fait le moins de bruit un petit peu au même niveau que les chiens quand on voit souvent c'est les petits qui aboient le plus et qui sont les plus expressifs je dirais vocalement parlant c'est justement sans doute que ça cache un manque de confiance en soi et on le voit un peu chez les êtres humains aussi des fois c'est pas faux mais en tout cas chez les chevaux dans ce monde qui est très hiérarchique on a tout à fait cette capacité du dominant à arriver avec sa force tranquille qui n'a pas besoin d'aîner, de surjouer et moi je rêve de cette communication et de cette harmonie avec mon cheval D'accord, comment est-ce que vous expliquez qu'un jeune garçon comme vous l'étiez donc tout à fait ordinaire et qu'une petite pouliche banale comme Gazelle ait pu devenir ensemble un duo extraordinaire ? Ce que je sais c'est que je l'ai vécu avec un énorme plaisir mais avec un énorme stress aussi Ah oui ? Et ouais parce que ce petit duo qu'on n'attendait pas à l'époque quand j'ai démarré me faisait stresser parce que j'avais pas d'expérience Donc peut-être la peur de faire des erreurs aussi ? Évidemment, évidemment et j'en faisais forcément J'étais novateur parce que je me suis dit souvent que si j'arrivais aujourd'hui avec ma petite Gazelle sous le bras j'aurais peut-être pas ce succès parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui font de la liberté et tout ça D'un coup oui, je pense qu'on a créé une surprise et puis une image qu'on n'avait pas l'habitude de voir et forcément ça m'a aidé dans ma carrière Et vous vous êtes fait progresser mutuellement, vous avez appris vraiment ensemble l'un et l'autre Oui alors bon après c'est toujours l'être humain qui est quand même, qui tient les rênes sans faire de jeu de mots mais surtout quand on est en liberté mais en attendant voilà, j'ai eu envie de faire ce système là Alors ce qui est rigolo c'est qu'à l'époque c'était avec un agneau que j'ai commencé avant Gazelle Et puis quand Gazelle est arrivée, j'ai essayé de reproduire la même chose qu'avec l'agneau sauf que la technique n'était pas la même puisque l'agneau j'attrapais la patte arrière Donc là on s'est dit qu'il fallait trouver autre chose Mes débuts avec cette petite Gazelle, j'avais pas l'impression du tout d'être extraordinaire Ça a été quand même à deux vitesses, la première vitesse ça a été dans les petits salons les petites fêtes du cheval justement, pas des salons et qui avaient un petit peu tout pour me mettre à l'aise mais qui ne me mettait pas à l'aise non plus Et quand on est arrivé dans la cour des grands à Cheval Passion en 91, ça ne nous rajeunit pas Et là je me suis retrouvé à perdre 5 kilos en une semaine où c'était le stress absolu et malgré tout le spectacle a quand même plu au public Ça, ça a toujours été dans le début de ma carrière un espèce de point noir où j'aimais beaucoup ce que je faisais sauf qu'il y avait tellement de stress qui entourait toute la préparation et même j'irais juste avant le spectacle et même des fois pendant le spectacle surtout quand ça se passait mal, que j'avoue que c'était pas facile à gérer et j'étais content, surtout après les spectacles, qu'il s'était bien passé Donc finalement, je me rends compte que j'étais pas en harmonie avec moi-même non plus dans ce domaine-là pourtant c'était vraiment un métier que je voulais faire Voilà, puis après le problème c'est qu'on dit qu'avec l'expérience ça vient Alors oui et non, parce que finalement le stress quand on t'attend pas avec ton cheval et que tu crées la surprise ben finalement tu te dis que t'as pas grand chose à perdre mais tu stresses quand même parce que t'as peur de mal faire et puis pour finir, après avec ton expérience tu essayes d'avancer, de proposer des nouvelles choses et finalement tu te rends compte que ce stress il te colle à la peau enfin en tout cas pour moi et c'était toujours très désagréable jusqu'à cette année incroyable où je me suis mis à croire en Dieu et là ça a tout changé et là maintenant c'est un vrai rêve et ce que j'ai vécu ces derniers temps là où on était quand même chamboulé et puis finalement ça l'a fait parce qu'encore une fois ce cheval, cet animal extraordinaire rempli de subtilité peut tout détecter chez toi Oui ils ont une lecture qui est vraiment... Elle est incroyable, c'est cette possibilité de lire tout ce que tu ressens et ça c'est génial Alors c'est génial d'un côté... Oui ils sont dans l'émotion beaucoup plus que nous Ben ils reçoivent tout et ils sont incroyables là-dessus et comme je m'amuse à dire aux stagiaires c'est qu'un être humain est plus intelligent mais à l'être humain tu peux mentir Tout à fait Pas au cheval, alors c'est bien quand tu es serein et c'est presque dramatique quand tu commences à stresser Alors mis à part quelques exceptions comme par exemple Malik, Thiego et plus récemment votre troupeau de Hongres pendant votre carrière vous avez quand même travaillé essentiellement avec des juments alors comment est-ce que vous l'expliquez ? Parce que j'ai eu envie de répondre un petit peu à ce que les chevaux ont au naturel c'est-à-dire un harem et justement qui dit harem dit étalon aussi et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai rajouté Thiego La complicité avec une jument, est-ce que c'est différent d'avec un ontier ou un ongre par exemple ? Ben oui, c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre les mâles et les femelles Alors l'ongre, il est placé un petit peu entre les deux parce que justement il n'a pas son... Il n'a pas le problème des hormones Exactement et donc c'est vrai qu'il n'est pas changeant vraiment au printemps Un petit peu quand même, les ongres ne sont pas non plus complètement dépourvues de ces sensations changeantes mais par contre ils sont beaucoup plus faciles et d'où le choix des ongres pour préparer ce projet un peu fou qu'est la Chine Et je voulais vraiment mettre mon remplaçant dans les meilleures conditions possibles Et je sais que l'ongre il est un petit peu plus facile à utiliser, un petit peu plus je dirais rectiligne sur l'année Et sinon ben voilà pour moi c'était les juments étaient ensemble Et puis c'est vrai qu'avec Malik justement j'ai essayé une fois de travailler avec une jument Mais il était vraiment trop chaud Alors Thiego est très chaud aussi Oui Ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui j'arrive avec une sérénité je dirais bien plus grande que ce que j'avais à l'époque Donc à l'époque j'obtenais les choses parce que je ne lâchais pas l'affaire Donc je pouvais travailler plusieurs heures à un cheval jusqu'à obtenir des choses ou pas suivant les fois Et puis c'est vrai que depuis ma conversion à Dieu toutes les choses ont changé et en bien Et c'est devenu un rêve sur terre Alors vous êtes un petit peu un éthologue avant l'heure Dans le sens où vous vous basez quand même énormément sur le comportement quand vous travaillez avec vos chevaux Donc du coup qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du développement de l'équitation éthologique ? J'aime bien aller voir les résultats Avant de critiquer une méthode je me dis mais est-ce que cette méthode voilà c'est ça Et puis elle apporte énormément et je sais qu'on a surtout entendu parler de Parelli nous en France Et puis je sais qu'il a fait le tour du monde parce que j'ai été en Nouvelle-Zélande et c'est pas à côté Et même là-bas on entend parler de Parelli Après c'est pas ma méthode Mais comme je dis toujours il n'y a pas On ne peut pas dire que ma méthode soit meilleure que la leur Ou je ne pense pas le contraire non plus Après je dis aux stagiaires la méthode qui est la meilleure c'est celle dans lequel vous vous sentez bien Donc n'hésitez pas non plus à faire une espèce de salade de tout ça Parce qu'à un moment il est ridicule de faire un exercice qui ne leur correspondrait pas Qui vient de ma méthode pour faire la méthode pure et dure Mais en tout cas ce que je vois c'est qu'ils ont fait beaucoup de bien Parce qu'il y a plein de gens qui Ça a aidé des gens avec les chevaux Et qui enfin ont pris le contrôle de la situation Et justement qu'on le veuille ou pas Malgré tout il y a toujours ce système de dominant-dominé Et qui est dans la base du relationnel cheval Parce que deux chevaux qui se disent bonjour C'est en aucun cas sympathique Il y a de la hiérarchie qui se met en place Mais c'est pour mettre ça en place Et seulement après la complicité peut venir Alors les êtres humains pour moi Ceux qui veulent pas entendre parler de domination De même soumission Parce que la soumission notamment chez le poulain Qui mâchouille, qui fait le machine Non seulement c'est pas péjoratif Mais c'est protecteur pour lui Oui il se préserve En faisant comprendre qu'il est petit Exactement Et qu'il est surtout en aucun cas un rival Et du coup ça le protège Et alors en parlant des poulains justement Vu que votre étalon est avec vos juments Et qu'il y a des poulains Vous avez des très jeunes poulains Parfois comment est-ce que vous gérez les interactions avec eux ? Est-ce que vous avez notamment des manipulations tactiles avec eux ? Comment est-ce que ça se passe ? En fait justement par le fait que j'essaye de parler cheval à un cheval Forcément quand on parle cheval à un poulain Il est moins surpris Il n'y a pas besoin de tout ce laps de temps Où il va falloir qu'il comprenne les claquements de langues Des choses comme ça Qui sont pas de son monde C'est beaucoup plus inné Oui c'est ça Et c'est sa langue maternelle Et donc du coup j'ai pu avoir la chance Et même la première fois C'était devant l'arène d'Angleterre Où j'ai joué avec une pouliche qui avait deux ans Qui est toujours là maintenant en spectacle Et deux heures avant le spectacle J'ai essayé un petit truc tout ça Et puis pendant le spectacle Elle est arrivée Droit sur moi Et elle a joué avec moi Et c'était juste hallucinant Je suis sorti de ce spectacle Je m'en rappelle encore Avec le sourire jusque là Et me dire mais c'est incroyable Une chose dont je rêvais Arrivée ce jour là pour un spectacle Pour reprendre la question à la base Mon entier n'est pas avec mes juments en permanence D'accord oui Mais je lui mets une ou deux juments De temps en temps Non non en permanence En permanence d'accord C'est ces juments de l'année Et les juments je les change Parce que je ne veux pas leur faire faire des poulains tous les ans Mais ça je ne peux pas me permettre non plus À un moment il faut faire un choix Soit je fais de l'élevage Soit je fais du spectacle Mais je peux guère faire les deux Alors comme je dis Avant de commencer à travailler un poulain J'attends qu'il sorte de la mer Et encore qu'il y a des fois J'ai une espèce de Ce n'est pas une communication Je l'appelle un petit peu au niveau du ventre Et puis de temps en temps J'ai des poulains qui répondent assez bien Vous faites des spectacles dans le monde entier maintenant Vous étiez le mois dernier en Chine Donc du coup comment est-ce que vous appréhendez les trajets Les voyages, les déplacements en avion par exemple ? Ça se passe bien d'abord parce que ce n'est pas moi qui pilote Et puis tout simplement en fait Et je me rends compte que finalement on s'en fait tout un flanc de l'avion Mais au final mis à part le décollage et l'atterrissage C'est plutôt plus confortable qu'un camion D'accord Il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas d'accélération Bon alors il y a des turbulences de temps en temps Mais franchement j'ai été agréablement surpris La première fois que j'ai pris l'avion c'était pour le Qatar Mais deux heures après on aurait pu faire un spectacle Les chevaux étaient vraiment frais Oui les chevaux étaient encore frais, il n'y avait pas de fatigue Non et je dirais que ce qui est presque le plus dur pour les chevaux C'est qu'en fait ils sont dans les box assez longtemps C'est très restreint peut-être comme espace Oui et en même temps quand on regarde un cheval qui est sans stress Qui est dans son paddock Il peut rester immobile comme ça et se reposer En fait encore une fois le gros problème il vient du stress Et c'est là où il bouffe de l'énergie Mais un cheval qui est mis dans les bonnes conditions Moi je connais bien mes chevaux Et en général quand j'en ai un stressé je le mets au milieu de deux cams Et puis on connait aussi leurs affinités Ils sont forcément mieux à voyager à côté de deux copains Qu'à côté de deux dominants par exemple qui lui mettraient la pression En faisant comme ça, en tout cas jusqu'à maintenant Moi j'ai vraiment été agréablement surpris Et en avion par exemple vous voyagez avec eux ? Oui, c'est un côté intéressant Alors au décollage et à l'atterrissage on n'a pas le droit d'être avec eux Mais pendant tout le vol après on peut se déplacer Aller leur donner à boire, les nourrir tout ça Augmenter la température Je dirais que ce qui est long c'est qu'on a les services vétérinaires avant et après Et ça, ça rallonge la durée Mais bon encore une fois sans stress les chevaux supportent bien tout ça Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de choisir un cheval Et en fait de vous rendre compte qu'il ne trouvait pas sa place à vos côtés ? Non, 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 ça a failli m'arriver là justement pour la Chine Il y a quand même Je suis parti avec des très jeunes chevaux qui n'avaient pas d'expérience et c'est ce que je voulais Parce que je préfère, je parle sans expérience qu'avec un passé un petit peu Ou il n'aurait pas tout compris de ce que voulait l'être humain Mais il y en a un qui a été bousculé C'est le problème un petit peu comme des fois on voit en Camargue où les poulains sont attrapés Pour être notamment marqués au fer Mais en tout cas la première expérience avec l'être humain elle n'est pas terrible pour eux Et du coup on ne leur en veut pas forcément de regarder l'être humain avec un petit peu de réticence Et j'irais même de frayeur des fois Et notamment là pour la Chine j'en ai un J'ai mis 10 jours à l'attraper Ah oui d'accord Enfin 10 jours pas à l'attraper Parce que je pouvais le coincer tout ça Mais bon je ne suis pas pour ce genre de technique justement La technique de débour un cheval en une heure pour moi elle est Je ne veux pas dire qu'elle est ridicule parce que ce ne serait pas respectueux Mais je la trouve dommage Oui Parce que le but du jeu pour moi c'est d'être en harmonie avec le cheval Oui en effet il y a des chevaux qui sont prêts à être montés en une heure Pourquoi pas Et puis il y en a qui ne vont pas accepter avant une semaine ou deux peut-être Et ce que je sais c'est que trop de chevaux sont montés trop tôt Et pour moi normalement les chevals ça ne se déboure pas même Parce que quand on y monte dessus S'il a complètement confiance en nous il n'y a aucune raison qu'il se défende Il ne devrait pas y avoir de soucis Non il y a une petite gêne peut-être au niveau du dos Mais pas au point de se défendre et de vouloir t'éjecter quoi D'accord Lorsque vous êtes en spectacle Est-ce que vos chevaux comprennent et ressentent qu'ils sont en représentation ? Alors avant oui et depuis ma conversion non Parce que je me suis rendu compte qu'en fait Tout simplement les chevaux se rendent compte de la différence Si on est différent Oui c'est par rapport à vous, à votre attitude C'est ça Et forcément ça change la donne Parce qu'il ne se retrouvait pas avec le Jean-François d'habitude à la maison à l'entraînement Il se retrouvait avec un Jean-François qui ne faisait pas les mêmes gestes Et qui osait peut-être pas faire des choses en spectacle Donc je me rappelle qu'à l'époque je disais il faut être à 150% à la maison Pour obtenir un 70% en spectacle Et encore qu'au fil des spectacles des fois ça se dégradait Alors je perdais plus que la moitié quand même C'était pas terrible Et aujourd'hui encore une fois grâce à Dieu j'arrive avec une espèce de sérénité Et du coup ça m'amène à être le même personnage à l'entraînement qu'en spectacle Et aujourd'hui j'ai même des fois des spectacles qui sont meilleurs que les représentations Que les entraînements pardon Et ça c'est top parce que maintenant je pars en tournée Des fois j'ai un geste que je viens juste d'apprendre qui n'est pas vraiment au point Les premiers spectacles on le met en place Et puis c'est pas top top Et puis petit à petit au retour de la tournée finalement les chevaux ont progressé quoi Alors vous avez certains numéros où vos chevaux présentent des comportements négatifs Parce que c'est appris Par exemple lorsque Gazelle vous attaque Ou lorsque Petit Coeur prend votre bras dans sa bouche Comment est-ce que vous faites justement pour leur apprendre ces comportements qui sont à la base négatifs Mais en leur faisant passer que c'est pour jouer ou du moins c'est pour de faux ? Ben justement dans le bouquin qu'on a écrit avec ma femme là vraiment main dans la main Et le début du chapitre pour la méthode on a marqué dresser pour jouer Alors dresser j'aime pas trop ce terme parce que c'est à prendre de gré ou de force Mais malgré tout c'était pour mettre les gens un petit peu en alerte Et dire attention jouer comme ça se faire attaquer des choses comme ça ça demande un vrai contrôle en amont Une vraie préparation Et je pense que justement c'est tous ces exercices délicats qui pourraient basculer un petit peu au danger Ben il faut prendre le temps de les faire et puis vraiment avancer pas par pas Et puis ne pas hésiter à revenir en arrière si jamais C'est carré dans sa façon de faire Ah ben ça c'est sûr C'est indispensable Oui oui il faut pas prendre les choses à la légère Il faut être confiant, serein et léger Mais faut pas les prendre à la légère Ce qui est sûr c'est que dès que j'ai des choses délicates comme ça Je prends vraiment le temps de les apprendre petit à petit Qu'il n'y ait pas de dérapage Exactement Alors que je ne l'ai pas souvent Parce que notamment pour danse avec lui quand j'ai travaillé les chevaux Et là c'était encore un autre problème parce qu'ils attaquaient les acteurs Et je dirais qu'apprendre à faire faire une chose à un cheval surtout comme tu dis Les attaques où ça peut paraître un peu négatif et c'est vrai que ça l'est C'est toujours moins délicat quand c'est avec ma petite personne Parce qu'éventuellement si je sens qu'on va un petit peu trop loin je ralentirai Ce qu'il faut c'est surtout L'acteur et puis le tournage qui veut que les choses aillent vite Et autant pour gazer les petits coeurs c'est super facile Autant pour danse avec lui il a fallu quand même que je fasse très attention D'autant plus que c'était des entiers Et moi j'avais proposé à la réalisatrice qui n'est plus là aujourd'hui Valérie Nia Baudet et j'avais demandé si on pouvait pas prendre au moins un ongre Pour faire toutes les attaques de proximité sur les acteurs notamment Parce que c'était avec les hormones en moins plus facile à gérer Et elle avait refusé Elle m'a dit non non je tiens la véracité des choses et pour moi ce sera des entiers Donc voilà louper Et du coup ce que je sais c'est que n'ayant pas le temps pourtant J'ai vraiment fait très attention de jamais tomber dans l'agacement Parce que c'est l'agacement qui amène l'agressivité Alors vous expliquez souvent que la sérénité de vos chevaux ça vient de votre propre calme Est-ce que c'est toujours facile à faire pour vous ? Non non je suis qu'un petit homme et c'est vrai que c'est pas une chose qui est facile à faire Alors c'est vrai que je me rattrape toujours Et ça c'est même pas une aide Ça me change de mettre tout dans la prière C'est ce qu'on appelle le lâcher prise Donc comme je dis à certaines personnes Une fois qu'on a prié c'est bon le problème est réglé On doit pas commencer à s'en inquiéter à nouveau Sinon ça voudrait dire qu'on fait pas confiance en la prière Et en la personne à qui on a demandé de l'aide Et moi j'y fais complètement confiance Et du coup c'est miraculeux Parce qu'encore une fois je suis qu'un petit homme Et de temps en temps j'ai des émotions, des choses comme ça Et puis quand il y a des personnes ou des personnes Ou les coïncidences ou les préparations qui ne se passent pas bien Je me rappelle notamment d'une histoire comme ça au Danemark Où j'ai fini ma répétition à 3-4 heures du matin Avec lentilles qui chauffaient sur les juments Avec les pouliches qui étaient un petit peu vertes Et qui ce jour là dans la répétition de préparation Et c'était la dernière Elles faisaient un petit peu n'importe quoi Elles avaient envie de jouer Tout était compliqué Et du coup plus ça allait moins ça allait Alors que ça c'est pas vraiment une sensation que j'arrivais à gérer avant Voilà ma répétition je l'ai arrêtée Parce qu'à un moment je sentais que Oui ça allait trop déborder Bah que ça servait plus à rien en fait Et j'étais en train de fatiguer mes chevaux Il y avait l'organisation qui attendait aussi Donc par respect pour tout le monde À un moment j'ai dit stop Alors que c'était n'importe quoi Et pas croyant J'aurais continué à m'entraîner Peut-être toute la nuit Oui oui Quitte à faire un petit peu n'importe quoi Parce qu'après c'est pareil Notre sérénité tout ça C'est bien beau de le dire Mais quand on est sur place Et que tout se passe mal Bah non forcément Et donc là j'étais assez tranquille J'étais devant un désastre d'entraînement Peut-être pas assez préparé J'en sais rien Enfin bon après c'est vrai qu'avec l'entier Les juments suivant les périodes C'est toujours délicat Et j'ai lâché l'affaire Et puis j'ai dit bon on verra bien demain Et le lendemain je suis arrivé Mais j'ai appris quelque chose en plus ce jour-là En travers encore une fois de ma prière Et comme quoi je demandais de l'aide Mais un enfant qui demande de l'aide Et qui tend la main à son père Et bien il continue à marcher Donc en fait il fallait C'était marrant cette sensation Enfin ce que j'ai reçu ce jour-là C'était vraiment J'ai prié mais je vais faire tout ce que je peux Pour vraiment rien laisser passer Rien laisser déborder Exactement Et j'avais tendance à confondre un petit peu En me disant bon maintenant je vais prier ça va aller Mais c'était pas vraiment ça ce message ce jour-là Et du coup dès les premières secondes J'ai été très très attentif sur tous les chevaux Qui je savais avaient fait en sorte que ça déborde un petit peu Et en même temps j'étais vraiment décontracté J'étais pas sur le kiwi Je faisais attention à tout mais très décontracté Et j'ai fait un des meilleurs spectacles de ma carrière Et oui donc ça vous a appris plein de choses C'est top Et bien écoutez merci pour cette interview Je pense que ça va intéresser plein de gens Merci d'avoir pris du temps pour Animeiki De rien Et j'espère qu'on se reverra peut-être Donc merci beaucoup Et on vous dit à très bientôt Au revoir Cette entrevue m'a enchantée Et m'a beaucoup marquée Je tiens donc à remercier de tout coeur Jean-François Pignon et son épouse Sylvie Pour l'accueil à bras ouverts qu'ils ont fait à Animeiki Mais ce n'est pas la dernière fois Que vous entendrez parler de Jean-François Pignon Sur la chaîne Puisqu'on le retrouvera dans d'autres vidéos Notamment pour les mois à venir Je vous dis donc à très bientôt